bien bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition de l'astronomeur at home vous le savez donc maintenant à chaque fois nous invitons un astronome qui va venir chez vous ou presque dans cette période de confinement un petit peu compliqué et justement l'astronome qu'on a invité aujourd'hui et qui va rester avec nous pendant pendant une heure et bien c'est jeanlou puget bonjour jeanlou bonjour est ce que vous m'entendez on t'entend parfaitement on t'entend très bien c'est parfait merci beaucoup de nous avoir de nous avoir rejoint dans cette dans cette voie comme je disais dans cette période un peu compliquée est ce que le confinement se passe bien de ton côté oui tout à fait vous pouvez voir je suis oui c'est ça avec une belle bibliothèque derrière du coup et bien la tradition dans dans ce dans ce rendez vous un qui comme comme d'habitude va durer de 14 heures à 15 heures et bien la tradition c'est d'abord de laisser notre invité se présenter un petit peu donc si tu veux je te laisse voilà nous dire un petit peu qui tu es où est-ce que où est-ce que tu travailles qu'est ce que tu as fait pendant pendant que cinq minutes et puis pendant ce temps les personnes qui sont connectées au au stream du planetarium vont certainement commencer à poser un certain nombre de questions nous donner aussi évidemment ta spécialité le 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 sujet dans lequel tu travailles et puis une fois que une fois qu'on aura terminé on pourra commencer à poser une question camille est toujours ici bonjour bonjour je suis là je vais m'occuper de vous dans le chat je vais récupérer des paquets de questions à poser ensuite à l'oral par moi même ou par pierre à jean-louis si présent jean-louis également pourra piocher des questions parmi vos questions si certaines lui sautent aux yeux et puis s'il vous plaît mettez quand vous posez une question entre parenthèses votre prénom et pourquoi pas votre âge comme ça on saura si c'est un enfant ou un adulte pour que jean-loup il vous puisse vous adresse s'adresser directement à vous en vous répondant ok parfait bah du coup jean-loup je te laisse te présenter un peu nous dire un petit peu dans dans quel domaine de travail histoire qu'on puisse orienter un petit peu les questions d'aujourd'hui oui bon donc je suis un astronome mais un astronome un peu particulier puisque ce qu'on appelle la cosmologie c'est les astronomes qui s'intéressent non pas à observer soit les planètes soit les étoiles mais à essayer d'observer et de comprendre l'univers dans son ensemble alors c'est un objectif ambitieux et effectivement au cours de ma carrière j'ai été amené à proposer un satellite qui a observé le big bang d'accord c'est à je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi on croit savoir que c'est l'observation du big bang et que ça nous ça nous a apporté beaucoup d'informations sur l'univers et sur la façon dont il s'est démarré d'accord quel était le nom de cette mission du coup alors cette mission c'était la mission planck qui a pris le nom de d'un grand physicien du début du siècle dernier qui en parallèle avec Einstein qui a aussi décrit l'univers dans son entier par une théorie qui s'appelle la relativité générale et Planck qui a été un physicien de la mécanique quantique qui a déchoué un rôle important dans le tout début de l'univers et donc l'agence spatiale européenne a donné à ce satellite le nom de ce physicien donc on est d'accord une fois de plus que dans le domaine de la cosmologie l'infiniment petit rejoint forcément l'infiniment grand tout à fait c'est exactement la configuration l'univers était à son début l'équivalent d'une seule particule au sens de la physique des particules donc effectivement l'univers a commencé comme une seule particule et maintenant c'est un un univers énorme qu'on a qui a 13 milliards d'années-lumière de rayons en quelque sorte de dimensions et c'est effectivement l'infiniment grand et l'infiniment petit qui se rejoignent dans cette description d'accord alors du coup tu disais que tu as observé la naissance de l'univers qu'est-ce que tu as observé réellement ? alors tu m'as envoyé quelques petites images aussi sur lesquelles on pourra switcher si tu veux en parler un peu plus sur quoi est-ce que tu as travaillé ? donc c'est quoi cette image ? alors je vais commencer je vais commencer par avant de vous décrire cette image et comment on l'a obtenue je vais essayer de vous replacer comment on a découvert ce rayonnement que j'ai observé et qu'on a observé avec avec beaucoup de collègues et qui était un rayonnement qui a été prévu et prédit alors quand les astronomes ont commencé à mesurer la distance des étoiles et des étoiles de la voie lactée vous savez que la voie lactée c'est cette bande blanche qu'on voit l'été au travers du ciel qui est formée de la lumière de beaucoup d'étoiles en fait 10 milliards d'étoiles dans cette galaxie qui est notre galaxie on a mesuré les distances de ces étoiles qu'on compte en années-lumière et on s'est aperçu que les étoiles quand on observait les étoiles de plus en plus lointaines dans la voie lactée ne dépassaient pas disons quelques dizaines de milliers d'années-lumière et donc effectivement autour on ne voyait rien c'est à dire que plus loin que 50 000 années-lumière on avait l'impression que l'univers était vide et donc que notre univers était l'ensemble des étoiles dans notre galaxie qui est la voie lactée et que le soleil est une des étoiles de cette galaxie mais qu'il n'y a rien autour donc que l'univers était limité à notre galaxie voilà donc c'est l'univers tel qu'on le décrivait au tout début du 20e siècle était limité à notre... et puis Hubble c'est celui l'astronome américain qui a donné son nom au télescope spécial dont vous avez certainement entendu parler a découvert qu'il y avait des galaxies extérieures autres que la voie lactée et qui avaient typiquement le même nombre des dizaines ou des centaines de milliards d'étoiles et il a observé ces galaxies et il a observé que ces galaxies s'éloignaient de nous d'autant plus loin d'autant plus vite qu'elles étaient plus distantes c'est-à-dire que les galaxies très distantes s'éloignaient de la voie lactée avec une vitesse qui pouvait être des dizaines de milliers de kilomètres par seconde puis même des centaines de milliers de kilomètres par seconde et donc on s'est demandé jusqu'où ça pouvait aller aussi c'est-à-dire que c'était le même problème qui s'est posé en observant les étoiles de plus en plus lointaines là quand on a observé des étoiles de plus en plus lointaines au-delà de 10 milliards d'années-lumière 10 milliards d'années-lumière ça veut dire 10 milliards de temps de trajet pour que la lumière nous parvienne c'est-à-dire qu'on voit ces objets tels qu'ils étaient il y a 10 milliards d'années c'est-à-dire qu'on voit ces objets tels qu'ils étaient il y a 10 milliards d'années alors absolument les archéologues ont un travail plus compliqué à faire pour reconstituer le passé à partir de crânes et d'ossements par exemple de nos ancêtres lointains quand on observe les étoiles de notre galaxie par exemple il y a des astronomes qui observent le système solaire et qui observent la Terre ils peuvent voir marcher les australopithèques nos ancêtres qui vivaient sur la Terre il y a 10 000 ans il y a 100 000 ans pardon et après s'il y a des astronomes qui depuis les galaxies observent notre galaxie ils peuvent voir comme nous on voit des galaxies qui sont en train de se former notre galaxie en train de se former et donc on peut voir directement l'état de l'univers si on regarde les galaxies les plus lointaines et pour savoir ce qui s'est passé avant la formation des galaxies puisqu'on voit que ces galaxies se forment et qu'il n'y a pas grand chose derrière en quelque sorte on va on va essayer d'imaginer ce qu'il y avait alors comment les physiciens et les astronomes ont essayé d'imaginer ça il y a une histoire assez extraordinaire le physicien Gamov qui est un physicien russe qui a ensuite travaillé aux Etats-Unis avec deux de ses collègues ont regardé comment la composition des étoiles alors les étoiles c'est formé d'hygène qui est l'élément le plus simple et avec 25% d'hélium qui est un des éléments les plus légers et puis 1% à peu près en masse d'éléments qui sont par exemple tout ce qu'on connaît bien le carbone l'azote l'oxygène le fer etc et autant tous ces éléments peuvent avoir été formés dans les étoiles par les réactions thermonucléaires comme elles ont lieu dans le soleil c'est ça qui produit l'énergie des étoiles la production la production de 25% d'hélium était impossible avec la physique telle qu'on la connaissait et ils ont eu le culot en quelque sorte de dire ah ben est-ce que ça ne se serait pas passé très près du Big Bang quand l'univers était à un milliard de degrés et extrêmement dense qu'est-ce qu'il faut pour quelle est la densité qu'il faudrait pour avoir fabriqué cet élium et ça ça permet de dire avec l'expansion de l'univers qui a refroidi cette radiation cette radiation elle doit être typiquement à une équivalente à une température de quelques degrés au-dessus du zéro absolu et donc ce rayonnement doit se trouver dans les micro-ondes alors les micro-ondes c'est c'est de la radiation qui est de la même nature que la lumière mais qui a une longueur d'onde différente pratiquement un millimètre alors que la lumière la lumière visible est à peu près un millième de de millimètre et donc la lumière dans ce domaine micro-ondes on devait détecter une radiation qui soit la radiation qui vient vraiment du Big Bang et du monde où on a produit l'élium donc une radiation qui serait la signature de l'état primordial chaud du Big Bang voilà donc c'était une prédiction et qui a été faite en 1949 Jean-Loup je me permets juste de te couper parce qu'on commence à avoir pas mal de questions qui arrivent un petit peu partout il y a Hélène Courtois astrophysicienne qu'on verra qu'on retrouvera ce vendredi qui nous dit qu'il y a toute une classe de licence 2 de physique qui se sont connectées aujourd'hui pour t'écouter nous parler justement de ce rayonnement de fond primordial et puis on a un certain nombre d'autres questions donc du coup juste est-ce qu'on peut arriver du coup à ton sujet d'étude donc c'est le rayonnement de fond cosmologique c'est ça c'est ce rayonnement là qu'on a essayé de détecter Jean-Loup c'est bien ce rayonnement c'est bien ce rayonnement là et il a été découvert donc comme je disais presque 20 ans après avoir été prédit par Penzias et Wilson qui étaient des des physiciens ingénieurs des laboratoires de Bell Labs qui travaillaient déjà à tester les les communications par micro-ondes alors c'est les communications par micro-ondes donc typiquement les téléphones ce qui est les les fréquences des téléphones et du coup toi tu as travaillé sur l'amélioration de cette détection avec un instrument qui n'est plus les vieux radiotélescopes de Penzias et Wilson alors c'était ils n'ont pas utilisé des radiotélescopes ils utilisaient des antennes qui faisaient communiquer entre elles par micro-ondes et ils avaient un bruit qu'ils ne comprenaient pas et ils ont découvert que ce bruit en fait c'était ça venait du ciel et puis ça venait dans toutes les directions du ciel et donc très rapidement ils ont communiqué avec les astrophysiciens et les cosmologistes de Princeton qui ont dit effectivement ça doit être le rayonnement cosmologique qui a été prédit par Gamow et ses collaborateurs et donc ils ont vérifié en particulier que ce rayonnement était bien le même dans toutes les directions parce que c'était une des prédictions c'était que ce rayonnement il ne vient pas sous forme de points lumineux par exemple de points brillants comme les étoiles mais il vient de toutes les directions puisqu'il vient d'un moment où il n'y avait ni étoiles ni galaxies et que l'univers devait être extrêmement uniforme d'accord Camille est-ce qu'on a des questions déjà qui arrivent depuis le chat oui ah oui pardon on a justement j'en profite tout de suite on a Mathias qui vient d'arriver mais qui vient de poser exactement une question qui arrive pile pour le bon moment donc bravo à toi cette personne demande la neige qu'on voit sur les vieilles télés est-ce que ça a un rapport avec le fond diffus cosmologique est-ce qu'il y a du fond diffus cosmologique dans la neige qu'on voit sur les anciennes télés alors tout à fait il peut y avoir il y a une partie de ce bruit en quelque sorte c'est du bruit lumineux qui vient de la radiation parce que c'est des fréquences aussi de la télévision et on a donc prédit que alors à Penzias et Wilson ont détecté ce rayonnement dans les fréquences des téléphones portables en fait le maximum de ce rayonnement il est à des fréquences encore plus élevées on compte les fréquences en mégahertz et en gigahertz comme vous le savez pour les ondes radio et donc le maximum de ce rayonnement il est à une fréquence de à peu près 100 gigahertz alors du coup c'est d'observer le rayonnement à son maximum pour observer le oui vas-y finis la phrase finis la phrase non pour essayer de découvrir dans ce rayonnement les espèces de grumeux grumeaux dans la soupe cosmique qui seraient les petits excès de densité les petits excès de ce rayonnement dans le qui ont donné naissance après aux galaxies et aux étoiles et à toutes les structures qu'on voit dans l'union alors du coup il fallait l'observer à des fréquences le maximum en quelque sorte au maximum de ce rayonnement donc à 100 gigahertz alors le 100 gigahertz il passe il traverse l'atmosphère mais déjà pas très bien et les fréquences plus élevées que ça l'atmosphère est opaque en plus les télescopes les radiotélescopes ils sont chauds et donc ils émettent aussi du rayonnement donc le problème c'était d'observer ça avec des détecteurs qui soient extrêmement froid et même un télescope qui soit extrêmement froid j'ai mis l'image de ce satellite on l'a observé depuis l'espace et donc le satellite Planck qu'on a proposé en 1993 était l'outil avec lequel on a observé le big j'ai mis l'image de ce satellite en grand pour que tout le monde puisse le voir donc on voit l'image si tu veux mettre d'autres images on pourra le mettre aussi j'ai une remarque et des questions des gens alors la remarque c'est qu'il faut que tu précises je pense pour les enfants qui sont là ce que veut dire rayonnement et j'ai plusieurs questions sur Planck justement j'ai Waka qui demande qu'est-ce qu'apporte Planck par rapport à Kobe et WMAP on a Ulysse Dizan qui demande quelle est la taille du miroir de Planck et je crois que c'est tout pour Planck alors je commence d'abord par parler du rayonnement par vous dire ce qu'on entend par rayonnement et le rayonnement électromagnétique c'est d'ailleurs qui était lié à l'électricité c'est la lumière elle-même c'est la lumière qu'on connaît c'est ce qu'on connaît le mieux c'est la lumière qui vient du soleil et puis qui nous éclaire et que détecte nos yeux et c'est effectivement une petite partie du rayonnement électromagnétique alors dans le rayonnement électromagnétique vous avez aussi entendu parler d'infrarouge c'est le même rayonnement mais que les yeux ne voient pas on peut avoir des détecteurs infrarouges par contre qui les saisissent et c'est à des longueurs d'onde un petit peu plus grande une vibration qui vibre un peu moins vite et puis quand on va encore plus loin on va rentrer dans ce domaine des micro-ondes où effectivement la lumière vibre encore moins vite et c'est celle-là qu'on a observé le télescope que vous voyez dans l'image là vous voyez qu'il y a la partie courbée c'est le miroir courbé c'est le miroir qui récolte la lumière venant du ciel et qui le renvoie sur un petit miroir qui est en face qu'on voit de profil et puis vous voyez une partie jaune dorée c'est ça c'est les détecteurs qui sont eux encore plus froids que les alors bouge pas bouge pas bouge pas le télescope il était quand il est en vol il était à 35 degrés au dessus du zéro absolu aujourd'hui la température qui fait sur terre c'est une température de 300 degrés au dessus du zéro absolu je t'ai mis je t'ai mis les détecteurs en images et voilà le détecteur maintenant c'était le détecteur qui regardait les deux miroirs et le ciel et donc les détecteurs qui sont à l'intérieur de cette boîte jaune dorée là étaient à un dixième de degré au dessus du zéro absolu et donc avaient une sensibilité extrême bien plus grande que celle des cornets et des outils qu'utilisaient Penzias et Wilson et on a pu faire avec ça une cartographie du ciel donc tout le ciel qui est l'image en quelque sorte de l'univers avant que se forment les galaxies et les étoiles alors on y vient est-ce qu'on peut regarder maintenant l'image finale voilà allez l'image finale est-ce que tu peux nous parler deux secondes de cette image qu'est-ce qu'on voit là-dedans alors juste avant de vous décrire effectivement ce qu'on voit dans cette image il faut dire que les micro-ondes il n'y a pas il n'y a pas que le Big Bang qui a produit des micro-ondes quand on regarde le ciel en fait dans la voie lactée il y a des poussières c'est des nuages de poussière noire qu'on voit sur les images astronomiques par exemple et ces poussières c'est des très petits grains ils émettent de la radiation micro-ondes donc il a fallu enlever toute cette radiation qui est venue qui est intéressante pour les astronomes c'est ce qu'on voit en blanc là donc vous voyez vous pouvez voir la voie lactée le plan de la voie lactée dans le domaine micro-ondes qui est la bande blanche qui traverse tout le ciel et puis vous voyez effectivement des cirrus qui ont été nommés des cirrus interstellaires qui ont été nommés comme ça parce qu'ils ressemblent aux nuages à haute latitude qu'on voit dans l'atmosphère de la Terre qui sont des nuages avec ses filaments et ses structures filamentaires qui sont de même nature d'ailleurs et donc il a fallu enlever toute cette radiation et toute cette image avant d'obtenir l'image que l'on voyait juste avant si vous pouvez la remettre oui c'est bon et qui est l'image du fond quand on a enlevé finalement tout ce qui vient de notre galaxie tout ce qui vient de toutes les galaxies dans l'univers alors Jean-Louis je me permets de faire une petite pause parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui s'accumulent un peu dans le chat donc du coup est-ce que qu'est-ce qu'on a fait ? alors moi j'ai deux grosses questions alors du coup est-ce que tu peux nous dire ce qu'apporte Planck par rapport aux autres satellites qui ont observé le fondifu cosmologique notamment Kobe et WMAP et est-ce que tu peux nous dire s'il y a un successeur à Planck et est-ce qu'il améliorera encore la précision des mesures sur ces petits grumeaux ? alors le satellite Kobe qui a été le premier satellite qui a observé ce rayonnement il a vérifié que la distribution en fonction de la fréquence la distribution de l'énergie en fonction de la fréquence avait une distribution qui est décrite par une fonction qu'on appelle la fonction de Planck c'est un peu pour ça qu'on a donné le nom de ce physicien à ou satellite Planck et ça a été la première ça a été ce qui a vraiment démontré que le rayonnement qui avait été vu par Penzias et Wiesel était vrai c'est quelque chose qui est très particulier et on a montré avec le satellite Kobe que ça suivait une fonction de Planck avec une très très grande précision donc il ne pouvait pas y avoir autre chose on ne connait pas d'objet dans l'univers pas d'étoiles pas de galaxies pas de toute planète qui puisse se fabriquer un rayonnement de ce type là après le satellite WMAP lui a fait la première observation avec un télescope qui ressemblait un peu au satellite Planck mais qui avait des détecteurs qui étaient des détecteurs radios non refroidis donc la précision qu'on a eue avec Planck qui était bien meilleure a permis finalement d'extraire des informations sur l'origine de l'univers qui était beaucoup plus précise et l'univers tel qu'il avait été décrit par Einstein et par d'autres physiciens et cosmologistes dans les années entre 1920 et 1930 ils ont décrit un univers en disant on prend les hypothèses les plus simples on suppose que l'univers est homogène c'est à dire qu'il a très très peu de fluctuation de grumeaux en quelque sorte et il est le même dans toutes les directions et ils ont décrit ça par un modèle qui est un modèle qui avait un certain nombre de paramètres qui décrivent en gros le contenu par exemple en matière en hydrogène etc la température de la radiation ou la vitesse de l'expansion et on a pu avec la précision de Planck mesurer tous les paramètres qui décrivent ce modèle avec une précision qui est de 1% donc on connaît maintenant les caractéristiques de l'univers avant que les galaxies se forment et que les étoiles se forment avec des précisions qui sont bien meilleures que ce que les astronomes faisaient quand ils observaient les galaxies ou les étoiles où on observe avec des précisions qui ne sont pas des précisions aussi bonnes que ça donc l'univers il était il était il était simple et ce qu'on voit dans cette image il faut vous imaginer que les la différence entre les zones bleues et les zones rouges et les tout petits toute la petite granularité que vous voyez sur l'intensité totale de ce rayonnement c'est 1 cent millième c'est à dire que les zones rouges qui sont chaudes et les zones bleues qui sont froides ne ne diffèrent les unes des autres que par 1 cent millième en température donc en fait globalement c'est quelque chose d'extrêmement homogène c'est un peu comme quand on regarde un océan depuis l'espace on a l'impression que c'est plat et en fait si on zoom on zoom on s'aperçoit qu'il y a des mini vaguelettes qui font de légères différences donc l'univers n'était pas aussi grumelé que ça en fait c'est une exagération en quelque sorte on a enlevé là pour l'image on a enlevé la partie qui est sans variation et donc c'est juste on a gardé que la partie variable et donc c'est quelque chose qui avait été prédit parce qu'effectivement on se dit que si l'univers est uniforme au départ on voit un uniforme au moins un univers qui n'est pas du tout uniforme quand on regarde les étoiles les galaxies etc entre la voie lactée et les autres galaxies il y a le vide intergalactique où il y a un petit peu de gaz mais très très peu et donc les variations sont très grandes il y a des densités quand on va aux étoiles c'est encore pire aux étoiles et aux planètes les densités sont encore beaucoup plus grandes donc on a un univers très inhomogène qui est né d'un univers très homogène alors évidemment on devinait bien que c'était la gravité qui avait rassemblé les parties les plus denses comme d'ailleurs les étoiles se forment de la même façon sous l'effet de la gravité quand il y a une région où la densité est plus élevée et les physiciens avaient calculé effectivement que ces fluctuations ne devaient pas être plus que quelques cent millième et donc on savait que ce signal serait très petit donc ce qui est le signal qu'on voit sur cette image il a été très petit et il a été mesuré par le satellite WMAP avec une précision moins bonne mais c'est effectivement l'image l'image du Big Bang c'est-à-dire ce qui a donné naissance à toutes les structures Alors juste avant de revenir sur cette image il y a pas mal de questions de personnes qui voudraient revenir sur cette image-là de la galaxie avec Mike qui demandait ce que c'était que la bande blanche et puis Hélène qui nous parle des cirrus autour est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce qu'il a fallu enlever pour avoir derrière le signal qui t'intéressait Alors donc la bande blanche qui est l'équateur en quelque sorte ça c'est une image du ciel donc quand vous regardez par exemple ce qui est tout à fait à l'extrême droite de cette image ça continue à l'extrême gauche c'est comme si on dépliait si vous imaginez pour la Terre un globe terrestre et puis vous l'ouvrez comme comme une cartographie d'essayer de regarder finalement de mettre à place cette surface sphérique le ciel le ciel est décrit là comme ça donc la bande blanche c'est la voie lactée et donc c'est le plan de la galaxie et le plan de la galaxie c'est un disque qui est une espèce d'assiette assez plate c'est vraiment c'est assez mince ce qu'on voit blanc au dessus et en dessous c'est les nuages qui sont parce qu'on est le soleil il est dans la galaxie il est un peu à la périphérie mais il est dans la galaxie et donc on voit aussi des nuages qui sont au dessus du soleil dans le plan et puis des nuages qui sont en dessous et ce qu'on voit dans les parties rouges c'est ce qu'on voit entre les nuages interstellaires les nuages de gaz c'est celui qui forme les étoiles il y a des fenêtres en quelque sorte et ça c'est les zones rouges que vous voyez et vous voyez de fait apparaître très on devine à peine mais les fluctuations qui sont celles du fond cosmologique donc sur cette image on voit effectivement le fond cosmologique aux endroits où la la voie lactée et le gaz dans la voie lactée nous laisse nous laisse en gros c'est les fenêtres c'est les fenêtres sur l'univers plus lointain que nous laisse la voie lactée ça fait un saclet travail du nettoyage ce qu'il a fallu faire donc c'était un très grand travail un ménage un ménage assez confidéral certainement le plus gros coup de balai que l'humanité ait jamais fait voilà et donc ça nous a pris on continue encore de travailler quand on analyse l'image du fond cosmologique on est toujours limité par même en ayant retiré beaucoup de cette émission de la galaxie on est limité encore par des résidus de ce fond de ce fond galactique il y a des questions avant de revenir sur le CMB il y a des questions depuis un moment déjà que je voudrais quand même poser ce sont les questions de Meij Cizan de Chrysor et de Mathias Urbano et également de Maxime ce sont des questions sur du coup qu'est-ce qu'il y a derrière le fond cosmologique jusqu'où est-ce qu'on voit des galaxies jusqu'où est-ce que des galaxies existent est-ce qu'il en existe au-delà de 13,5 milliards d'années-lumière ou est-ce que voilà et puis qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang est-ce que c'est une limite matérielle je reviens je reviens sur la vous imaginez qu'on s'éloigne on part on part du système solaire on part de la Terre on part du système solaire on voyage dans la galaxie on sort de la galaxie et puis si on continue tout droit on va passer près de galaxies près d'amas de galaxies etc et on peut voyager comme ça jusqu'à pendant 10 milliards d'années à la vitesse de la lumière en voyant un paysage de galaxies et comme je vous l'avais dit au début à un moment on voit que les galaxies elles changent un peu et qu'elles sont en plus jeunes les étoiles d'ailleurs dans les galaxies elles sont plus jeunes en gros au-delà de 10 milliards d'années-lumière donc quand on a remonté 10 milliards d'années et après on rencontre on ne rencontre plus d'étoiles ou d'étoiles on ne voit que le gaz qui est distribué de façon complètement uniforme et plus on remonte encore plus ce gaz est uniforme et plus il est chaud et on peut remonter comme ça jusqu'au moment où ce gaz a un milliard de degrés et où on voit où on verrait qu'il y a de l'hélium jusqu'à ce moment-là et puis encore plus loin c'était que de l'hydrogène et pas d'hélium donc ça c'était ce qui nous a permis en fait de prédire qu'il y aurait ce fond et que l'univers était très très chaud plus jusqu'à un milliard de degrés et au-delà et après ce que nous dit maintenant pas l'observation mais le modèle et la théorie c'est que quand on va encore plus loin dans cet hydrogène on va on va on va voir les particules avant même que se forment les atomes et les noyaux d'atomes tels qu'on les donc ça c'est cette phase complètement primordiale qu'on essaye d'étudier avec le satellite Planck et qui est alors maintenant on est je vous ai on est parti en s'éloignant et à 13,8 milliards d'années lumière il y a effectivement la température croit extrêmement rapidement et la physique qui décrit l'état de l'univers en quelque sorte est quelque chose qu'on ne qu'on peut étudier qu'avec les accélérateurs de particules donc les accélérateurs de particules comme celui du CERN nous permettent effectivement de détecter la physique qui a qui a pour l'instant on est dans des dans des questions dont on n'a pas vraiment de réponse mais comment quelle est la phase qui a accéléré l'univers qui l'a mis en expansion et donc quelles étaient les particules qui ont été les les particules qui ont donné la la naissance des des fluctuations qui étaient juste les petites fluctuations du nombre des particules primordiales dans l'univers Jean-Loup juste avant la question suivante juste pour préciser ce que tu viens de dire tu nous as dit que quand on s'éloigne et quand on arrive à 13,8 milliards d'années-lumière la température croît est-ce que ça veut dire qu'actuellement à 13,8 milliards d'années-lumière la température est hyper élevée physiquement c'est-à-dire qu'en ce moment à 13,8 milliards d'années-lumière la température croît ou est-ce que c'est un terme que tu utilises pour simplifier mais qui ne veut pas dire ça parce que tu as dit à 13,8 milliards d'années-lumière de nous la température croît alors est-ce que ça veut vraiment dire qu'il y a une boule de feu qui nous entoure à 13,8 milliards d'années-lumière oui c'est ça en ce moment à 13,8 milliards d'années-lumière il fait très chaud mais c'est dans le passé mais c'est ça que je voulais te faire dire en fait c'est que regardez loin c'est aussi le passé en ce moment à 13,8 milliards d'années-lumière il n'y a pas de la soupe primordiale non non et donc du coup ça rejoint une autre question ça rejoint une autre question par rapport alors attendez que je ne me trompe pas il y a eu une question que j'avais oubliée c'était Maxime qui demandait les galaxies qui existeraient à 13,5 milliards d'années-lumière est-ce que parce qu'il existe des galaxies qui sont plus loin dans l'univers mais qu'on ne peut pas voir parce que l'univers n'a que 13,5 milliards d'années cette affaire d'espace et de temps est assez facile à comprendre si je regarde une galaxie qui est à un milliard d'années-lumière je vois la lumière qui est partie de cette galaxie il y a un milliard d'années l'image s'est propagée pendant un milliard d'années et donc c'est une image qui nous arrive mais cette image elle représente une réalité qui elle est passée depuis longtemps dans cette galaxie on peut voir des étoiles qui ont déjà disparu etc c'est la même chose quand on va encore plus loin quand on observe une radiation comme celle qu'on observe avec Planck on sait qu'elle était elle s'est formée cette image 300 000 ans après le Big Bang ce qui est très petit par rapport à 13,8 milliards d'années et dans une température qui était à peu près 3000 degrés mais ce qu'on essaye de découvrir c'est quelle était la une fois de plus ce qui était avant et qui a donné naissance à l'image telle qu'on la voit alors cette image si on si on avait une autre une autre une autre radiation qu'on arrive à détecter qui soit plus transparente qui soit moins affectée par la par la matière que la lumière alors par exemple il y a des particules qui ont des interactions très très faibles avec la matière qu'on appelle les neutrinos si on pouvait faire l'image du Big Bang dans les neutrinos on verrait encore beaucoup plus près que le Big Bang mais les détections de ces particules qui sont justement très qui interagissent très peu avec la matière sont très difficiles donc c'est pas la façon de faire la façon de faire c'est effectivement d'observer la physique avec les accélérateurs et de prendre cette physique et de chercher à décrire qu'est-ce qui a pu donner naissance à l'image qu'on a qui est une image de l'univers qui est à 300 000 ans après le Big Bang je crois que la question ça demandait aussi est-ce qu'il existe des galaxies qui sont en dehors de l'univers qu'on peut observer est-ce que l'univers est plus grand que 13,5 milliards d'années ou est-ce que c'est juste que cette limite c'est ce qu'on peut voir ce qu'on sait aujourd'hui avec à partir du satellite Planck c'est que l'univers est très grand et beaucoup plus grand que ce qu'on observe aujourd'hui comment on sait ça ? on sait ça par sa géométrie c'est un peu compliqué c'est la relativité générale et les équations d'Einstein et des cosmologistes du début du XXe siècle disaient l'univers il est peut-être euclidien c'est-à-dire que la lumière et le chemin de plus court d'un point à un autre c'est une ligne droite ou il pourrait être courbé comme par exemple quand le chemin d'un point à un autre sur un ballon est une courbe mais on peut définir effectivement le chemin le plus court d'un point à un autre il se trouve qu'on a mesuré maintenant et on a vérifié que l'univers à grande échelle est comme la géométrie euclidienne c'est-à-dire que les droites sont les chemins les courts d'un point à un autre c'est la ligne droite c'est pas tout à fait la ligne droite une des façons d'avoir prouvé que la relativité générale d'einstein était réelle c'était de montrer qu'au voisinage du soleil la lumière est un petit peu déviée pas beaucoup mais déviée donc que la lumière qui n'a pas de masse est quand même déviée et ça montre qu'effectivement le chemin le plus court d'un point à un autre que parcourt la lumière n'est pas une ligne droite mais à grande échelle c'est une ligne droite maintenant pour répondre à la question de la taille de l'univers et de la question qui était est-ce qu'il y a des galaxies là de ce qu'on voit oui si on attend des milliards d'années de plus on va voir des couches de l'univers qui sont qu'on ne voit pas encore qu'on ne peut pas voir parce qu'elles sont à plus que 13 milliards d'années de lumière et ce qu'on sait c'est que elles se sont probablement développées à peu près de la façon parce que quand on regarde dans toutes les directions on voit des structures qui sont pas exactement les mêmes mais statistiquement semblables donc si en regardant dans toutes les directions on pense qu'on n'est pas on n'est pas dans un point particulier de l'univers de point central si on voit la même chose dans toutes les directions on pense qu'effectivement ce qu'il y a au-delà de l'univers visible va ressembler à celui qu'on décrit mais pour revenir à mon image de la galaxie qui était un milliard d'années je peux l'observer comme ça et je ne sais pas je ne sais pas quelle est l'image quelle est l'image aujourd'hui il peut y avoir des étoiles qui ont explosé qui sont dans cette galaxie et on ne le verra qu'après donc si on attend on va voir ça mais si d'autres astronomes qui sont entre cette galaxie et nous observent cette galaxie elles vont la voir à un âge qui était avant celui qu'on peut voir on ne peut pas choisir un objet et choisir en même temps à quel âge il est il faut effectivement quand l'information qu'on voit est apportée par la lumière on observe les objets qu'au moment où il y a un certain âge et la distance et l'âge sont donnés par le temps de propagation de la lumière le soleil quand on regarde le soleil on ne regarde pas le soleil au moment que donne votre montre on regarde le soleil comme il était 7 minutes avant si on regarde le soleil depuis Vénus en même temps qu'on le regarde nous on voit le soleil qui va être comme c'était une planète qui est à l'intérieur dans le système solaire qui est plus près du soleil que de la terre qui va être typiquement 4 à 5 minutes décalé de 4 à 5 minutes par rapport à ce que ce qu'on voit nous donc ça nous on ne peut on essaye de faire enfin on fait des déductions en observant des tranches de l'univers qui sont toutes à des arches différents et donc pour l'instant il y a une couche qui nous permet de voir effectivement cet état de l'univers à plus de 13 milliards d'années quand l'olium s'est produit et ce rayonnement qui est extrêmement violent chaud à un milliard de degrés c'est un rayonnement qui contient essentiellement des rayons X et des rayons gamma ce rayonnement s'est refroidi jusque dans les micro-ondes et donc c'est celui qu'on voit en micro-ondes alors j'ai une question groupée à te donner il y en a une qui attend depuis très longtemps alors c'est Mick 2319 qui attend depuis très longtemps et qui a une question qui rejoint un petit peu celle de Tchichi 2029 la question de Mick 2319 c'était comment expliquer le temps mis pour prouver cette prédiction 20 ans c'est long c'est-à-dire 20 ans entre la prédiction du Big Bang du fond de vue cosmologique et l'observation proprement dite ça va être du coup par Panisès et Wilson et puis on a du coup Tchichi 2029 qui nous demande comment on fait pour justement appréhender ces notions qui sont un peu hors de portée de l'esprit humain l'univers qui grandit dans lui-même etc est-ce que c'est des questions matérielles ou est-ce que c'est des questions philosophiques et de capacité du cerveau humain qui fait qu'on a mis tant de temps à prouver ce fond diffus cosmologique oui je vois là je vois sur ce qui se dit son cerveau est-ce qu'il s'est équipé pour répondre à ces questions on espère mais on n'en est pas absolument sûr en tout cas de répondre à toutes les questions en fait les cette affaire cette affaire d'observation du temps et de l'espace c'est quelque chose qui est compliqué et donc on est obligé de construire un modèle de l'univers qui va depuis son tout début jusqu'à aujourd'hui en essayant effectivement de de dire est-ce que toutes les couches qu'on voit sont en gros expliquées par le même modèle et le temps que le temps que ça a pris depuis les années 1920 19 il y a eu les premiers modèles d'univers et maintenant la raison pour laquelle on ne comprend beaucoup de ces questions qu'aujourd'hui c'est un problème de technologie en observant du sol on est dans un environnement chaud on a l'atmosphère terrestre en plus de de ce qu'il y a dans la galaxie et donc c'est mal adapté à faire cette physique il faut regarder quand on fait en satellite on voit effectivement des une image par exemple les images profondes du télescope Hubble ont été celles qui montraient de façon évidente que les galaxies très lointaines n'étaient pas les mêmes que celles qu'on voit aujourd'hui elles étaient formées de l'étoile plus jeune etc et donc que l'univers n'est pas stationnaire le premier modèle d'univers qu'einstein avait construit c'était un modèle qui n'était qui était homogène mais qui était aussi stationnaire en disant l'univers va être va rester le même statistiquement et la première la première une théorie scientifique par rapport à des déductions qu'on pourrait appeler plus philosophique etc c'est que ça soit on dit falsifiable c'est d'ailleurs montrer que c'est faux et l'univers stationnaire qui avait décrit Einstein a été contredit très vite dans les années 30 par Hubble qui a observé l'expansion et donc qui a dit l'univers il est en train même donc ce n'est pas un modèle stationnaire c'est un modèle évolutif et en expansion en plus donc ces dimensions changent et les objets probablement changent mais comme je le disais le télescope Hubble et pas l'astronome Hubble a montré effectivement que les galaxies très lointaines étaient différentes des galaxies actuelles et effectivement on pouvait regarder quelque chose qui venait de derrière les galaxies entre guillemets ce qui veut dire depuis un temps qui était avant la formation des galaxies alors la formation des galaxies quelques centaines de millions d'années après le Big Bang et donc on reconstruit pas à pas et on ne peut vérifier en quelque sorte le modèle que là où on peut faire des observations comme je vous disais une certaine galaxie qu'on observe vous pouvez la voir si elle est à un milliard d'années lumière vous pouvez la voir il y a un milliard d'années et vous ne pouvez pas la voir vous pouvez essayer de faire un modèle de comment les étoiles de cette galaxie vont évoluer quelles sont celles qui ne seront plus visibles après par exemple mais vous ne pourrez pas le prouver donc on ne peut faire que des études statistiques et on fait couche après couche de l'univers où on décrit que statistiquement le modèle décrit bien les galaxies telles qu'elles sont ou l'absence de galaxies et quand c'est pas l'absence de la galaxie la lumière et la lumière qui doit nous parvenir là elle ne nous parvient que jusqu'à un moment une couche qui est à 300 000 ans après le Big Bang après il faut observer d'autres choses il faut déduire de cette observation d'autres ce qui s'est passé et éventuellement d'utiliser comme je disais d'autres particules qui peuvent venir directement plus directement du Big Bang alors effectivement je vais peut-être finir là-dessus qu'est-ce qui serait le porteur d'informations extrêmement proche du Big Bang c'est les ondes gravitationnelles alors les ondes gravitationnelles elles ont été prédites de la même façon dans la même période vers 1920 et 1930 par les mêmes théories et le même Einstein entre autres et elles n'ont été observées pour la première fois que depuis deux ans donc on essaye de détecter pour l'instant ces ondes gravitationnelles de façon indirecte parce qu'elles ont affecté le fond cosmologique et puis il y a dans les tiroirs des agences spatiales des détecteurs qui vont détecter les ondes gravitationnelles dans l'espace et qui pourraient peut-être un jour dans 30 ans 50 ans détecter les ondes gravitationnelles qui viennent directement et pas juste par la façon dont elles ont affecté le fond cosmologique Alors toute dernière question du coup est-ce qu'avec tout ça on pourra obtenir des informations sur la matière et l'énergie sombre matière noire et ce sera la dernière question Voilà bon alors donc l'énergie sombre et sombre c'est effectivement des des choses qu'on n'observe pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas de radiation qui les trace directement on connaît leur propriété mais par le modèle et le satellite Planck là-dessus à part mettre des chiffres beaucoup plus précis sur leurs caractéristiques par exemple densité de masse pour la matière pour la matière noire ou vite dit le rapport entre la densité d'énergie et la pour l'énergie noire ça on a fait on a donné ça sur la nature de l'énergie noire ou la matière noire le fond cosmologique ne dit rien et donc de ce point de vue-là ce n'est pas c'est plutôt la physique et la détection par exemple des parties de la matière noire et ça c'est des expériences qui se font en souterrain et c'est des expériences de physique parce que la matière noire elle est partout et l'énergie noire aussi par contre ça a quand même permis de confirmer leur présence et d'en avoir une estimation dans la quantité sans savoir ce que c'est absolument et des choses très précises et comme je vous avais dit les modèles d'univers peuvent être comme on dit euclidien c'est à dire que la lumière se propage à très grande échelle dans l'univers en ligne droite et pas suivant des lignes courbes on a trouvé ce qui dit beaucoup de choses sur la physique du début on a trouvé que c'est extrêmement près de l'euclidien c'est à dire de la ligne droite la lumière elle se propage à très grande échelle suivant des lignes qui seront très peu très peu courbes ça c'était une information importante parce que c'était un truc très particulier elle aurait pu être elle aurait pu être avoir une courbure positive ou négative et elle a une courbure quasiment nulle donc de la même façon on a on a déduit la quantité de matière noire avec une grande précision et donc ça ça pourra aider à si on détecte des particules candidates à être la matière noire les neutrinos ont été des candidats à la matière c'est des quercs finalement on passe à donc là c'est là que l'infinement grand rejoint les manips de physique et les manips sont une grande partie aussi des expériences cosmologiques d'accord donc finalement l'analyse pour conclure en fait l'analyse de ce rayonnement de fonds cosmologiques par Planck nous a permis un évidemment de confirmer l'état initial de l'univers donc globalement la théorie du Big Bang deux que la géométrie de l'univers est globalement plate c'est à dire que l'univers n'est pas courbé ou très peu et puis trois ça a permis aussi de déterminer la composition de l'univers en termes de proportion quelle quantité de matière normale quelle quantité de matière noire quelle quantité d'énergie sombre donc finalement les conclusions de cette mission sont multiples et sont fondamentales pour la cosmologie et la science moderne les neutrinos par exemple il y a un fond cosmologique de neutrinos prédit il sera personne ne sait comment ça pourrait être détecté mais il est prédit dans la théorie et il a dit on le vérifie en fait par des délections indirectes d'accord alors pour le chat on arrive en fin d'émission donc il y a plein de questions qui ont été posées il y en a quelques-unes qui n'ont pas trouvé réponse puisque faute de temps parce que c'était un sujet connexe ou différent donc on a essayé de répondre au mieux avec Hélène dans le chat Hélène qui a assuré avec moi la modération pendant cette émission je vous invite à garder bien au chaud toutes les questions qui restent en suspens et de les reposer à d'autres intervenants il y en a notamment pas mal qui parlaient de cosmographie ça c'est la spécialité d'Hélène vous verrez ça vendredi en live trois intervenants par semaine donc gardez bien ça au chaud vous aurez de quoi les reposer et merci beaucoup à Jean-Loup pour toutes ces explications merci beaucoup Jean-Loup Puget d'avoir été notre invité aujourd'hui merci à Camille d'avoir été là merci à Hélène Courtois aussi et puis nous nous retrouvons ce vendredi à 14h justement avec Hélène Courtois où là on va faire la géographie de l'univers de la cosmographie merci beaucoup à tous et bonne continuation à dans deux jours au revoir merci à Hélène Courtois